La Bible 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 Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Le Saint-Prophète Mohamed avait prédit que le Messie promis sera envoyé parmi les musulmans dans un lieu situé à l'est de Damas. Il brisera certainement la croix, c'est-à-dire qu'il démontrera la fausseté de la doctrine de la mort de Jésus sur la croix, fondement de la foi chrétienne. Étant donné que les lecteurs chrétiens ne pourront pas comprendre immédiatement la grandeur de cette prophétie, Je voudrais m'apaisantir à ce propos dans ce chapitre. Avant l'avènement du Saint-Prophète Mohamed, les Juifs ainsi que les chrétiens croyaient que Jésus était mort sur la croix. Alors, chers téléspectateurs, je vous salue, je suis Dixon Klaus, un de vos serviteurs. Aujourd'hui, je ne suis pas avec Alexis Bongo, que vous connaissez très 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 bien, mais je suis seul. Et aujourd'hui, justement, je suis au service de M. Youssouf Boukoula, un missionnaire musulman de la communauté Ahmadiyya, envoyé à la Bouenza pour accomplir une des missions que s'est assignée la communauté Ahmadiyya. Madiyya. Alors, M. Youssouf, bonjour. Bonjour, M. le journaliste. J'étais, je me suis surpris moi-même en train de faire cette lecture. Oui, oui, j'ai juste senti. Voilà, vous avez suivi ma lecture. Oui. Une question d'entrée de jeu. Pourquoi faudrait-il briser la croix ? La première chose que je me présente, comme vous m'avez déjà bien présenté, et la première chose, je suis musulman de la communauté musulmane Ahmadiyya. Avant d'entrer dans le détail de la question que vous venez de me poser, justement, il faudrait d'abord comprendre quelle est l'importance de la rédiscence de l'islam, et l'importance de la réforme dans l'islam. Dans l'islam, nous avons des sources. Nous avons des sources que tous les musulmans, à l'unanimité, nous croyons au Coran, nous croyons aussi aux pratiques, à la sunne du prophète Muhammad sallallahu al-islam. Les prophètes Muhammad sallallahu al-islam, dans beaucoup de hadiths, dans beaucoup de paroles qu'il a dites, il faisait toujours la comparaison entre le judaïsme et l'islam. Il comparait toujours le christianisme et l'islam. Il a dit de la même manière que, dans le judaïsme, les juifs ont divisé le judaïsme à plusieurs sectes, il avait dit 72 sectes, les prophètes Muhammad sallallahu al-islam aussi, il avait dit que les musulmans, après lui, j'ai dit bien après lui, les musulmans vont se diviser en plusieurs groupes. Il avait cité 73 groupes, donc plusieurs groupes. Et les prophètes Muhammad sallallahu al-islam, il avait dit que dans les 73 groupes, 72 iront en enfer, sauf une. Cela signifie que les prophètes Muhammad sallallahu al-islam, ils disaient que dans cette époque-là, les musulmans ne vont plus bien pratiquer l'islam. Il a dit dans un autre hadith, beaucoup de paroles, il a dit qu'un jour viendra de l'islam, il ne restera que de nom. Il dit le 5 corans ne restera que le texte. Donc les gens vont lire les corans, mais ils ne vont pas bien expliciter les 5 corans, ils ne vont pas aussi bien interpréter les 5 corans comme avaient bien interprété les prophètes Muhammad sallallahu al-islam. Cela va créer la division dans l'islam. Et les prophètes sallallahu al-islam, il avait aussi dit que les mosquées de cette époque-là seront remplies de gens dedans, mais vidées de foi. Les gens ne seront pas bien guidés. Il avait dit aussi que les connaisseurs de cette époque-là, ils seront de pures créatures sous le ciel, sous la terre. Ils vont créer de grands problèmes, des désordres dans l'islam, mais il a dit que cela va retourner contre eux. Cela signifie quoi ? Regardons l'islam aujourd'hui. Après les prophètes de Muhammad sallallahu al-islam, dans l'époque du prophète, l'islam était une, parce qu'il y avait la référence Allah et le messager. Et lorsque les prophètes meurent, il y a eu beaucoup de guerres dans l'islam, de guerres de succession, tout cela. Et aujourd'hui, aucune personne ne peut dire que je suis musulman, comme à l'époque du prophète sallallahu al-islam. C'est pour cela, nous, la djamaati musulmane, Ahmadiyya, nous disons que nous sommes des Ahmadis. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous avons crié à la personne qui est venue comme le Messie et le Mardi pour réformer les musulmans et les autres religions. Aujourd'hui, les gens peuvent regarder dans des mosquées, il y a des gens qui sont unis, mais si nous regardons, ils ont chacun des groupes, ils ont leur philosophie. Nous avons les chiites, nous avons les tijaniyya, nous avons les ahmbaliyya, nous avons les wahhabis, nous avons les salafis. Et il y a des contradictions qui existent entre les musulmans. Maintenant, les prophètes sallallahu al-islam, il avait donné la solution pour l'islam, c'est quoi ? C'est l'avènement du Messie. Maintenant, nous, les Ahmadiyya, nous confirmons que le Messie est déjà arrivé et l'imam mardi, c'est une même personne qui aura des rôles. Quand vous avez posé la question, lorsque le Messie viendra, les prophètes de Mohamed sallallahu al-islam, il a dit, il va venir briser la croix, il va tuer les pauvres, il va distribuer la richesse. Et les prophètes sallallahu al-islam aussi, il avait dit, lorsque le Messie viendra, il sera un juge, il va juger avec justice. Maintenant, nous, nous croions que l'islam, selon lui-même, les prophètes de Mohamed sallallahu al-islam, il a dit, à chaque siècle, Dieu va s'écuter, à chaque début de l'autre, Dieu va s'écuter des réformateurs. Et selon la chronologie historique de l'islam, il est cité beaucoup de réformateurs, l'imam Malk, l'autre, l'imam Habou Anifa, l'autre, l'imam Shafi, il y a beaucoup d'imams qui sont venus dans leur époque, ils ont essayé d'expliciter encore le Coran et la Sunna du prophète, pour moi, sallallahu al-islam. Maintenant, nous, les Ahmadiyyans, nous comptons que 14 siècles après, l'avènement du Messie et de Mardi s'est réalisé à la personne de Hazrat Milza Ghoulam Ahmad. Dans un petit village en Aine, le Messie provait l'islam, il a annoncé qu'il était le Messie et l'imam al-Mardi ensemble. Mais regardez l'état des musulmans aujourd'hui. – Avant qu'on y arrive, permettez-moi, je suis informé davantage et je pense que les téléspectateurs aussi s'informent comme moi. Mais une question simple d'entrée de jeu. Lors de nos émissions avec M. Saïd, je constatais que M. Saïd reconnaissait la véracité de la spiritualité, ou si vous voulez, la véracité du christianisme, de la spiritualité chrétienne. C'est vrai, ceci est d'une part. Et d'autre part, M. Saïd évoquait, dénonçait, ce que lui, il considère comme mensonge ou comme vérité plus ou moins fausse. Et d'ailleurs, il en a dénoncé ici. Mais ici, je suis avec vous. Les téléspectateurs sont avec nous. Alors, la croix, pourquoi il faudrait briser la croix et démontrer la fausseté de la doctrine de la mort de Jésus-Christ ? – La première chose, si vous regardez… – Et ça a quoi avoir avec la réforme de l'islam ? Vous avez les prophètes de M. Sallallahu alayhi wa sallam. Si vous regardez les Corans et la semaine du prophète de M. Sallallahu alayhi wa sallam, les Corans nous parlent de la mission de Jésus. Le Coran nous donne de véracité sur Jésus-Christ à l'islam. Les Corans disent que Jésus est un messager de Dieu. Il est le Messie pour les enfants d'Israël. Maintenant, lorsque les prophètes de M. Sallallahu alayhi wa sallam, dans les Corans, on nous démontre les messonges que les gens ont introduits sur les enseignements de Jésus. L'amir sahib, il était clair sur ça. Dans les Corans, il est écrit que les chrétiens étaient dans les droits-chemins à l'époque, à l'époque de Jésus. Mais c'est après que lorsqu'ils ont divinisé Jésus, à ce moment-là que les Corans nous disent qu'ils sont devenus des messagréants, les personnes qui ont dit que Jésus est Dieu. Ou soit Dieu, il est parmi trois. Maintenant, les prophètes de M. Sallallahu alayhi wa sallam, il avait parlé de l'avènement de Jésus. Il avait dit que Jésus va revenir. Maintenant, les problèmes qui se basent entre les musulmans et nous, les autres musulmans, tous les musulmans disent attendent Jésus descendre du ciel. Tous les musulmans. C'est-à-dire qu'il y a des musulmans qui croient au retour de Jésus-Christ. Non, nous tous, nous croyons que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit dans un hadith, « Il avait dit « Quelle sera votre condition ? » Lorsque Dieu va faire descendre Jésus-Fils de Marie, il sera un imam parmi vous. Nous le croyons, nous tous. Mais les problèmes, c'est base, même dans le christianisme, sur l'interprétation du retour de Jésus. Dans toutes les religions, même dans le christianisme, il y a des contradictions sur le retour de Jésus. Il y a ceux qui pensent que c'est Simo Kimbangu, il y a ceux qui pensent que le Saint-Esprit, c'est Brana, ainsi de suite. Et dans l'islam, nous nous disons ceci. La majorité des musulmans, ils disent que Jésus, qui est devenu vers les enfants d'Israël, nous le reconnaissons dans les Corans, c'est clair. Il était Rasulullah, le prophète de Dieu. Ils disent qu'il est monté au ciel avec son corps physique, vivant, qu'il va revenir au jour du jugement, avant le jour du jugement. Maintenant, les problèmes de l'interprétation de l'avènement de Jésus dans les Corans, dans la Sunna, c'est une discussion depuis la nuit des temps entre les connaisseurs musulmans. C'est Azrat Milza Goulam Ahmad al-Islam, le fondateur de la Jamaat Ahmadiyya, qui est venu nous donner la véracité sur le retour de Jésus. Il a dit quoi ? Lorsque le prophète parle de Jésus qui va revenir, qui va briser la croix, il va tuer les porcs, il va distribuer la richesse. C'est-à-dire que ce Jésus-là va briser la croix. Pourquoi ? Parce que la croix, c'est le signe de la fausseté. La croix, ça signifie la malédiction sur la personne de Jésus que le Coran refite. Nous ne croons pas qu'un prophète de Dieu, selon la Bible, lorsque un prophète est pendu sur le bois, il est l'objet de la malédiction. Maintenant, nous, nous disons ceci, que l'interprétation sous le retour de Jésus, l'on ne peut pas l'expliciter d'une manière littérale, comme font tous les musulmans. Donc tous les musulmans, aujourd'hui, ils attendent le retour de Jésus. J'ai fait un petit guillemet. Il y a un musulman qui s'est reconverti dans le christianisme. Qu'est-ce qu'il a dit, le musulman, là ? Il a dit, j'étais musulman. Mais lorsque je lis les hadiths du prophète, un hadith seulement, une parole du prophète qu'il a lit, que c'est Jésus qui va revenir après le prophète Muhammad, qui va juger le monde, qui sera le juste. L'ancien musulman, il s'est dit, mais comment nos imams nous enseignent que Jésus, il est le prophète pour les enfants d'Israël et que le prophète Muhammad, selon l'an l'islam, il est prophète universel. Mais comment Jésus va encore revenir ? Il a dit, c'est que le plus grand prophète, c'est qui ? C'est Jésus, c'est évident, c'est une évidence. Il s'est reconverti dans le christianisme. Il a dit que le musulman m'explique qui est le dernier des prophètes, qui vient après l'autre. C'est cette maladie, là. C'est cette chimère qui a fait que beaucoup de musulmans en Inde, à l'époque du Messie pour l'islam, ils se sont reconvertis dans le christianisme. Ce Dieu, lorsqu'il a choisi le Messie promis, Azrat Mir Zagoulam, Ahmad de l'islam, il lui a dit, non, le Jésus que Dieu dit dans le Coran, même dans la Bible, que le prophète Muhammad, qu'il a cité, qu'il va revenir, il ne reviendra plus, il est mort. Et le Messie promis, Azrat Mir Zagoulam, Ahmad de l'islam, il a démontré dans le Coran et dans la Bible des évidences, des versets clairs qui démontrent que Jésus-Christ, il est mort. Dans la Jamaat-Ahmadiyah, nous regardons les conséquences de cette croyance, de dire qu'un autre, un autre humain, qu'il était prophète de Dieu, qu'il est monté au ciel avec son corps physique, il vit aujourd'hui des mille ans et qu'il va revenir encore pour réformer le monde. Maintenant, les chrétiens-là, convertis à l'islam, non, reconvertis dans le christianisme, ils se posent la question, mais qui est maintenant le grand prophète ? Qui est le dernier des prophètes ? Il y dit, c'est Jésus, parce que le prophète de Mohamed, il n'y a aucun indice qui dit que le prophète va ressusciter, va revenir, sauf Jésus qui va revenir. C'est l'Armadie qui donne la solution pour l'islam, pour les musulmans. La communauté armadie a dit, Jésus-Christ à l'islam, il était prophète de Dieu, Dieu l'avait aimé, le bien-aimé de Dieu, mais il est mort dans le Coran, il ne reviendra plus. Lorsque les prophètes parlent que Jésus va revenir, cela signifie une autre personne qui viendra dans sa umma, dans la communauté musulmane, qui va venir maintenant réformer les musulmans. Et portera le nom de Jésus. Il ne portera pas les noms de Jésus, au sens littéral du terme. Mais il va faire le rôle de Jésus dans l'islam et dans d'autres religions. C'est pour cela que ça corrobore. Ça corrobore avec l'abysse où les prophètes sur l'islam, il dit, lorsque Jésus viendra, il va briser la croix. Demandez à tous les musulmans, quelle est l'interprétation de briser la croix, tuer les pauvres, et distribuer la richesse. Selon les savants qui sont dans le radicalisme, ils disent que briser la croix, ça signifie qu'il faut casser les églises. Il faut casser les églises, c'est pour cela que les gens qui font l'apologie de cette interprétation littérale de briser la croix, ils ont commencé à détruire l'immense de l'islam, en détruisant des églises. Mais nous nous disons, non, le Messie promet l'islam, Azrat, Mir, Zagoulam, Ahmad, celui qui est venu, il a dit, briser la croix, ça signifie quoi ? Ça signifie que lorsque le réformateur promis viendra, il va démontrer par les écritures, les insuffisances, les massages qui se trouvent sur la mort de Jésus et sur les croyances de la rédemption sur la croix. C'est une interprétation donnée par Azrat, Mir, Zagoulam, Ahmad, l'islam. Faites des recherches, consétez des imams, posez-leur la question, quelle est l'interprétation des hadiths sur le retour de Jésus ? Comment il va briser la croix ? Comment il va de tous les ports ? Et comment il va distribuer la richesse ? Donc, si je comprends bien, briser la croix, cette expression, briser la croix, a été, briser la croix, a été mal comprise, mal interprétée, mal interprétée par certains musulmans, juste aujourd'hui. D'où les dégâts que nous constatons. C'est-à-dire que les musulmans qui vont attaquer les chrétiens, justement, c'est très bien pour les téléspectateurs, je pense qu'ils sont en train de comprendre. Nous vous suivons. Donc, c'est pour cela, nous nous disons, la réforme de l'islam aujourd'hui passe par la communauté musulmane Ahmadiyya. Parce que nos enseignements sont tellement originels que nous nous parlons de l'islam comme à l'époque du prophète Mohamed Salam. Chez nous, les messieurs promettent l'islam. Je vais essayer de présenter l'islam que nous nous présentons. Notre l'islam s'est basée sur le Coran et la Sunna. Nous sommes musulmans, nous le conférons fermement. Expliquez un peu la Sunna. La Sunna, c'est les pratiques des prophètes. Très bien. La Sunna, c'est les pratiques des prophètes. Maintenant, regardez les musulmans aujourd'hui. Les musulmans ne sont pas unis derrière un imam. Les prophètes Mohamed Salam dans un hadith, son disciple, il était un disciple du prophète. Il a posé beaucoup de questions. C'est vraiment, il a dit ce qui est long, mais je vais essayer un peu d'être court. Allez-y. Il a dit, qu'est-ce qu'il va, il a dit, les gens posaient la question au prophète Mohamed Salam sur le bien. Il a dit, moi j'avais tellement peur, je posais les questions au prophète Salam sur ce qui va venir des mâles dans l'islam. Il a dit, il viendra des gens dans notre communauté, il viendra des gens qui vont parler notre langue, la langue arabe, mais qui vont créer des désordres au nom de l'islam, qui vont mal expliquer, qui vont faire des choses qui seront contrées au sein qu'oron. Et à la soudre, il dit, le prophète Mohamed Salam sur le bien de l'islam. Maintenant, Ouseïfa, Rasulullah al-Hanhou, il pose la question au prophète Salam, il dit, qu'est-ce que nous allons faire ? Les prophètes Mohamed Salam sur le bien de l'islam, il dit, il faut chercher une communauté qui a un imam, unis, ensemble. Maintenant, Ouseïfa bin Yaman, il repose la question au prophète Salam, il dit, mais si nous ne trouvons pas une communauté qui a un imam, qu'est-ce que nous allons faire ? Les prophètes Mohamed Salam sur le bien de l'islam, il faut rentrer dans la forêt, vivre là-bas, manger les racines des arbres, mourir là-bas, parce que ça sera une époque très difficile. Regardez dans tous les musulmans aujourd'hui, quelle est la communauté qui a un imam, béni par Allah, et que nous sommes ensemble ? C'est la communauté musulmane Ahmadiyya. Dans d'autres cieux, tu ne peux pas voir un musulman chiite diriger une prière dans une mosquée wahhabie. Tu ne peux pas voir ça, ce sont des réalités historiques jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux pas voir un musulman chiite accepter la philosophie présentée par le wahhabisme. Les chiites, ce sont des musulmans. Nous, nous sommes tous musulmans. Les chiites, ce sont des gens qui disent et qui pensent que la situation du prophète Salam ne passait pas réellement par ses disciples. Ça doit passer sur l'imam Ali, il était le cousin du prophète Salam. Donc nous avons des musulmans aujourd'hui, les gens regardent qu'ils sont unis mais qui sont divisés. Nous, nous sommes unis derrière un imam. Les califes, le cinquième calife aujourd'hui, Hazrat Mirza, Massourul Ahmad, Ayyad l'Ottal, notre calife, le califat de l'Ahmadiya aujourd'hui, depuis des cent ans, nous sommes derrière un imam et nous sommes une communauté. Notre l'islam est contre la violence, est contre la haine, nous sommes contre le terrorisme, nous sommes contre le djihad comme présenté par l'État islamique et nous disons que nous sommes musulmans. Le pacifisme et le prophète Mouhman Sallana, vous voyez, non, Dieu dit dans le Coran que le prophète Mouhman Sallana, l'islam, il est Rahmatallillah al-Amin, une miséricorde pour toute l'humanité. Dieu même dit dans d'autres hadiths, il dit si je n'étais pas envoyé, je n'ai pas créé le ciel et la terre. Nous croyons au prophète Mouhman Sallana, l'islam comme une lumière, comme dit dans les 5 ans, Ouassira du Munira, une lampe rayonnante qui aujourd'hui nous donne la solution. C'est le djihad Ahmadiyya. Très bien, c'est l'occasion pour nous aussi d'évoquer l'aspect éthique des musulmans parce que nous constatons de par les informations que nous suivons que les musulmans sont des hommes religieux violents, sont des hommes qui s'illustrent par la violence, qui pratiquent même la violence lorsqu'il s'agit de la résolution des problèmes. Parlez-nous un peu de qui est un homme musulman ? Comment doit-elle être ? Comment devrait se comporter un homme musulman ? Vous regardez aujourd'hui, vous allez comprendre que j'ai dit l'islam c'est une belle religion. Le problème c'est l'interprétation des textes du Coran et de la souverain du prophète Mouhman Sallala l'aslam. Dans les Corans nous avons comme modèle, le seul modèle c'est les prophètes Mouhman Sallala l'aslam. Dieu nous dit vous avez dans le messager d'Allah un modèle à suivre. Notre prophète n'était pas violent. Il a dit prêchez les gens. Ne laissez pas que les gens soient effrayés à cause de vous. Il a dit rendez les choses faciles aux autres. Ne la rendez pas difficile. La violence n'est pas dans les Corans ni dans les souverains du prophète Mouhman Sallala l'aslam. Aujourd'hui sur le plan éthique il faut créer une différence entre les Corans et la Suna et les pratiques des sectes musulmans. Pourquoi ? Parce que l'islam est une religion pacifique. Dans les Corans Dieu dit la ikrafi digne. Donc tu ne peux pas contraindre une personne d'accepter la religion. Le prophète Mouhman Sallala l'aslam dira toute sa vie il était un homme gentil tolérant. Il a dit même il y avait un jour il est venu voir un de ses disciples il a regardé les chameaux de son disciple. Le prophète Mouhman Sallala l'aslam il a touché les chameaux il a dit à son disciple que les chameaux me font les rapports il me dit que tu lui donnes beaucoup de charges mais tu ne le nourris pas. Maintenant les disciples du prophète Sallala l'aslam ils posent la question au prophète Mouhman Sallala ils disent est-ce que Dieu va nous juger par rapport à notre manière de traiter les animaux aussi ? Le prophète Mouhman Sallala l'aslam il a dit Dieu va nous juger par rapport à notre manière de traiter ce créature. Mais si le prophète Mouhman Sallala l'aslam il était tellement miséricorde envers les animaux de ce quoi vers les hommes ? Donc il avait un jour une funéraille d'un juif ça passait devant les musulmans le prophète Mouhman Sallala l'aslam il s'est mis debout et les disciples ont essayé de rappeler au prophète Sallala l'aslam ils ont dit non il y a Rasoulullah c'est un juif c'est pas un musulman qui est mort il a dit non c'est une créature d'Allah Les prophètes Mouhman Sallala l'aslam si vous regardez toute la soudan l'histoire du prophète Mouhman et vous regardez l'image que les musulmans donnent du prophète Mouhman d'aujourd'hui vous allez pleurer. Le messie premier à l'islam Azrat Amir Zagoulam Ahmad l'islam il nous dit que il a cherché tout dans toutes les religions il a lu toutes les religions pour regarder la béatitude de la parole d'Allah il a dit il n'a rien trouvé dans toutes les religions à l'exception il sait les religions il dit c'est la religion de Mohamed Sallala l'islam donc l'islam est contre la violence et les musulmans aujourd'hui si les musulmans font la violence aujourd'hui c'est au nom de qui ? parce que les coréens et la soudan sont contre cela les beaucoup haram tout ce truc ce sont des gens qui sont contre l'islam ils sont sortis de l'islam pourquoi ? parce qu'ils ont utilisé la violence c'est pour cela les prophètes Mouhman Sallala l'aslam il avait dit lorsque l'imam Mahdi le Messie viendra l'imam Mahdi le Messie nous disons que c'est une même personne qui viendra il a dit lorsque l'imam Mahdi viendra il va juger avec justice il va distribuer la paix dans les mondes c'est pour cela nous disons aux gens la meilleure de l'islam qu'on peut pratiquer aujourd'hui dans les mondes c'est la djamaad Ahmadiyya depuis l'histoire du terrorisme tu ne peux pas voir un Mahdi qui s'est mis une bombe dans un magasin dans une mosquée non jamais très bien alors chers téléspectateurs moi je pense que vous comprenez le message qui est délivré ici il est important pour nous d'avoir cette capacité là de distinguer de faire la distinction du bien du mal de savoir reconnaître la bonne chose vis-à-vis de la mauvaise chose la bonne religion par rapport à la mauvaise la communauté Ahmadiyya est une communauté musulmane c'est toujours l'islam mais permettez-moi de vous le dire de par ce que j'entends aujourd'hui et de par le constat que je fais de par l'observation que j'ai faite permettez-moi de dire que cet islam là cette communauté Ahmadiyya est la bonne parce que justement une religion ne peut pas faire la promotion de la violence je suis désolé donc pour ceux qui s'intéressent à l'islam faites attention le terrorisme que vous voyez c'est pas ce que Dieu demande je suis désolé alors monsieur allez-y en tout cas je vais ajouter une chose les profs de Muhammad sont dans l'islam vous voyez dans l'islam il y a la foi il y a l'amour aussi il y a la paix les prophètes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit Dieu ne regarde pas votre couleur Dieu ne regarde pas votre peau la peau le corps Dieu ne regarde pas votre argent votre richesse les prophètes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit Dieu regarde votre coeur et ce que vous faites dans les prophètes sallallahu alayhi wa sallam nous présentons une religion l'islam c'est une religion que l'oslam va la pratiquer et sur les prophètes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec amour et sincérité nous allons voir les manifestations de la grâce de Dieu c'est ça la religion musulmane et nous disons aujourd'hui les gens qui présentent l'islam comme la violence la magie beaucoup de problèmes c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris la vie des prophètes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous disons c'est la Jamaat Ahmadiyya aujourd'hui qui est la meilleure des solutions pour la restauration de la paix dans les mondes j'insiste sur le fait que notre calife aujourd'hui il a lancé beaucoup de messages de paix entre les chrétiens entre les musulmans la communauté de la Jamaat Ahmadiyya nous organisons des conférences interreligieuses avec des chrétiens avec des juifs pourquoi ? parce que les mondes aujourd'hui ont besoin plus de paix que de haine il faut que nous puissions faire des efforts il faut que nous ne démontrions pas devant les populations devant les gens que nous sommes divisés que nous sommes en train de vivre dans la haine comme les gens font aujourd'hui en discriminant la communauté musulmane Ahmadiyya ici au Congo l'Ahmadiyya est plus de 20 ans ici on n'a pas des rapports négatifs sur nous donc nous sommes là nous faisons des grands travaux nous qui sommes dans le village nous voyageons nous dans le village nous installons des mosquées dans des départements dans des districts nous regardons comment les populations acceptent l'islam Ahmadiyya justement et je tiens à dire aux téléspectateurs que vous vous évoluez dans le département de la Bouinza justement vous êtes missionnaire et je rappelle que mon invité s'appelle Youssouf Boukoula alors une question quand même permettez-moi de vous interrompre parce que cette question elle est importante pour nos téléspectateurs nous recevons des messages des questions qui sont posées dans ce sens là que je vais dans cette orientation de la question que je vais vous poser vous vous appelez Youssouf oui Youssouf votre prénom je suppose que avant ce prénom il y avait un autre beaucoup plus africain je dirais beaucoup plus congolais ok mais pourquoi le prénom Youssouf est-ce qu'il est obligatoire pour un croyant musulman de porter un prénom un prénom un prénom je dirais arabe ou musulman si vous voulez oui c'est ça il faut faire une différence entre un prénom arabe et un prénom musulman qui est soutenu du Coran du Coran ou bien de la Suneh pour l'Aslam la première chose c'est pas une obligation les prophètes Mohammed avant qu'il ne reçoit la révélation son nom s'appelait Mohammed il s'appelait Mohammed et Dieu lui-même l'a cité dans le Coran Mohammed il n'a pas changé son nom les cousins du prophète il était aussi un nom musulman lorsqu'il a accepté l'islam à l'âge de 10 ans son nom est resté Ali tous les disciples des prophètes la majorité avaient le nom qu'ils avaient avant moi mon nom c'est Youssouf parce que Youssouf c'est Joseph et le prophète Mohammed il a conseillé à donner des bons noms aux enfants c'est très important des fois les noms reflètent notre comportement et le prophète il a donné souvent au moment il y avait des gens qui avaient des noms qui étaient un peu qui avaient des sens qui étaient négatifs par exemple il y avait des gens dont le nom était Moura Anara Moura c'est une chose qui est très amère donc c'est une chose qui est amère le prophète il a changé les noms il y avait des gens qui avaient des noms comme le feu la nature de feu ça brille il a changé le nom c'est pas une obligation mais on peut garder son nom mais regardez dans la religion Dieu regarde nos oeuvres les terroristes aujourd'hui ils ont des noms musulmans ils ont des barbes ils ont des boubous des très longs boubous ils lisent bien les corans ils ont étudié dans les grandes universités où ça m'appelle la naine tout cela mais la pratique c'est différent de l'islam vous voyez la religion c'est la pratique c'est la pratique c'est la pratique et deux fois lorsqu'une personne a un nom ça aura une influence dans sa vie tu es Mohamed par exemple ton nom c'est Joseph tu feras des efforts je vais donner un exemple simple un petit rire admettons qu'une personne son nom est Jésus maintenant on lui a arrêté il a volé ou bien c'est un criminel lorsqu'on va le taper on va dire quoi c'est Jésus qui est criminel non vous voyez donc le nom c'est pas obligatoire mais des fois le nom doit réflector notre comportement mais ce sont des noms qui sont bons Joseph Ibrahim donc si je comprends bien le prophète n'avait émis que des conseils c'est-à-dire qu'il avait souhaité que justement les croyants musulmans portent les prénoms on peut porter les prénoms de disciples ce sont des gens que Dieu a aimé des prénoms éloquents comme celui de Joseph par exemple et je vois que vous avez gardé votre nom de famille mon nom de famille beaucoup là oui parce que beaucoup de il faut dire il faut dire des choses les Congolais certains pensent que oui oui lorsqu'il faut devenir lorsqu'il faudrait devenir musulman oui oui et bien changer de nom devient une obligation non c'est pas une obligation vous voyez aujourd'hui c'est pour ça que nous disons notre travail dans la djamaat Ahmadiyya nous faisons le travail de prédication vous voyez je veux dire des choses nous sommes arrivés dans des milliers où les gens n'ont jamais connu l'islam dans le district de l'autre des cahiers des cahiers de Badingu il y a des fois des gens ils te pensent l'islam là c'est une femme ou bien un homme vous voyez or le prophète il avait dit une chose que vous connaissez de moi il faut la transmettre et nous sommes arrivés dans des villages où les gens ne connaissaient pas même l'islam c'est qui c'est un homme ou bien c'est une femme c'est grâce à la djamaat Ahmadiyya notre système de prédication notre vie missionnaire nous entrons au fin fond des villages parce que nous avons la ferme conviction le fondateur de la djamaat Ahmadiyya Azrat Mil Zagoulam Ahmad de l'islam Dieu lui avait donné une prophétie il lui dit il lui dit dans sa langue il lui dit j'enverrai ton message jusqu'aux confins de la terre c'est vers les années 1800 qu'il avait récit cette révélation il n'avait même pas des disciples qui pouvaient aller partout dans le monde mais aujourd'hui la djamaat Ahmadiyya est installée dans 216 pays une personne seulement dans un petit village en Inde il dit que Dieu m'a dit que je suis aujourd'hui l'image parfaite du prophète Mohamed ça aussi les gens le disent beaucoup de musulmans ils sont traités d'insigner que nous nous mettons le prophète Mohamed à côté et nous suivons un autre prophète ça c'est un débat inchallah on va essayer de développer sur ça mais nous nous croyons en Allah et nous croyons au prophète Mohamed une croyance qui est fermée chez nous c'est le prophète Mohamed il est mort comme tous les êtres humains aucun prophète n'est peut être vivant sinon notre prophète Mohamed il est mort très bien alors une question dans une question je dirais dans l'esprit même des problèmes je dirais dans l'esprit des problèmes identitaires qu'évoquent les Congolais lorsqu'il s'agit justement d'intégrer cette communauté est-ce que parler la langue puisque la langue est un je dirais la langue est un élément qui fait partie de la constitution identitaire est-ce qu'il faudrait forcément parler arabe lorsqu'on est musulman vous regardez que vous voyez nous le prophète il nous a demandé d'aimer la langue arabe parce qu'il était arabe lui-même et parce que le Coran est révélé en arabe et parce que c'est avec ça que nous aimons la langue arabe et le Messie promet l'islam il a dit que la langue arabe c'est la mère des langues c'est une langue éloquente que Dieu a choisi pour nous donner le message de l'islam mais c'est pas une obligation au sens strict du terme que pour pratiquer bien l'islam il faut lire d'abord la langue arabe nous qui voyageons souvent nous avons des musulmans qui sont de vieux de 75 ans dans des villages il va apprendre de l'arabe la première chose le prophète nous a demandé d'enseigner les gens la prière lorsque les gens vont devenir musulmans il n'y a pas des conditions cynicolones qu'il faut lire bien l'arabe il faut aller étudier en arabie saoudite ou bien dans un pays pour devenir un monde musulman non mais je vous dis je précise que la langue arabe c'est la langue du coran c'est la langue du professeur il était le même arabe maintenant si vous voulez accepter l'islam venez chez nous nous avons des écoles nous avons des instructions et la communauté de l'armadilla a des systèmes de missionnariat nous avons des universités les gens que nous regardons nous pensons qu'ils sont très intelligents les jeunes garçons en CAI nous avons envoyé trois jeunes garçons ils sont allés l'autre au Burkina Faso ils vont finir d'ici là ils ont appris là-bas ils vont revenir trois ans donc ils ont fait la licence la licence dans les enseignements de l'islam nous avons deux universités maintenant celui qui veut adhérer à l'islam nous allons lui apprendre d'abord les notions qui sont élémentaires la prière les kalimashahada les kalimashahada tout cela il va apprendre ça au fur et à mesure il va pratiquer nous avons des missionnaires dans des mosquées qui donnent les enseignements de l'islam il y a aussi des gens qui sont musulmans dans les pays islamiques mais ils ne connaissent pas l'arabe aussi et vous vous parlez arabe je m'explique un peu un peu ok très bien alors vous avez parlé vous avez dit tout à l'heure que vous avez ici des directions sinon une direction où on pourrait justement vous rencontrer pour des questions beaucoup plus compliquées beaucoup plus complexes surtout sur des détails justement des questions ou encore des questions sur la littérature islamique alors votre numéro de téléphone et l'adresse nous sommes sur le 10 au Congo à Masengo sur ce projet c'est les euros 5 555 42 18 c'est notre numéro toutes les personnes vous avez eu la peur de l'islam vous avez la friction sur les enseignements de l'islam vous ne comprenez pas l'islam vous avez l'envie de pratiquer cette religion nous vous invitons venez chez nous la porte est grandement ouverte pourquoi ? parce que nous avons la ferme conviction que la meilleure des dînes la meilleure des religions c'est l'islam venez chez nous vous allez comprendre beaucoup de choses sur l'islam et vous allez même comprendre comment dialoguer avec Allah cette émission est aussi suivie en Cahit oui je le suis régulièrement via TV vous vous êtes précisément où ? je suis dans la ville d'Incai dans la ville d'Incai justement très bien mais en Cahit où est-ce qu'on peut vous retrouver ? en Cahit nous sommes à Mabombo si les gens connaissent Mabombo en Cahit nous sommes sur le 6 sur le 5 Kingwala nous sommes là la mosquée c'est depuis 2009 nous sommes là depuis là et nous avons des mosquées dans au moins 4 villages nous sommes à Kimpambu les gens qui voyagent Brazzaville-Pontenoir sur Kimpambu il y a notre mosquée nous avons des mosquées à Jean-Bézil à Ngoma Bitori ce sont des villages ce sont des gens qui ne connaissaient pas l'islam mais ils commencent à pratiquer la religion vous voyez c'est une et puis ce que je retenis l'homme du Congo il est très gentil il nous accueille vraiment c'est extraordinaire nous prions que Dieu aide la Jamaat Ahmadiyya à prospérer dans ce pays je pense que nous serons aussi nous la Jamaat Ahmadiyya nous allons contribuer à la paix aussi comme le chef de l'état il a dit que l'année 2024 c'est l'année de la jeunesse dans la communauté nous encadrons aussi des jeunes nous avons des projets Inchallah je pense que dès que Dieu va nous aider nous allons contribuer au développement aussi du pays c'est notre devoir aussi en tant qu'édition c'est une bonne chose de soutenir sinon de contribuer à la réalisation d'un objectif qui fait partie de la vision du président de la république parce que justement pour une bonne nation pour un bon pays il faudrait qu'à un moment donné que la politique travaille en connivence avec la religion qu'il y ait une sorte de conjugaison des efforts pour justement un pays oui donc nous avons besoin d'un pays en paix dans la communauté d'Ahmadiyya notre chasse spirituelle il a dit le deuxième calife il a dit la jeunesse c'est la colonne vétrois d'un pays aujourd'hui nous devons faire des efforts nous les religieux de moraliser le jeune nous devons faire des efforts de créer des prédications qui réunissent les jeunes sur le bien l'amour de bien l'amour envers les autres l'amour envers le pays le prophète le prophète il dit aimer sa patrie c'est une partie de la foi aussi vous voyez ce sont des enseignements que les gens ne connaissent pas l'islam nous dit si vous aimez votre pays c'est comme une moitié de votre foi donc nous devons faire des efforts nous les religieux ensemble de contribuer sur l'éducation morale l'éducation civique et pour que aujourd'hui nos jeunes garçons soient très loin de l'éliminisme moi j'ai beaucoup de jeunes garçons dont ils prenaient des chanfres tout cela je leur donne des conseils beaucoup de conseils dans la mosquée sur les bases des enseignements de l'islam et nous pensons que si nous travaillons en synergie sur ces thèmes ça sera très important pour l'avenir de demain très bien ça c'est une très bonne chose en passant nous saluons avec beaucoup de respect nous saluons monsieur le président de la république son excellent monsieur Dedi Sassou Nguesso alors monsieur Youssouf c'est assez intéressant ce que vous dites revenons un peu sur la réforme c'est vrai qu'on en a parlé largement et même de façon pertinente avec monsieur Saïd il a dit beaucoup de choses mais en vrai dites moi un peu puisque déjà elle même cette religion islamique est divisée comment se passera ? comment cette réforme est envisagée ? comment vous envisagez ? comment est-ce qu'elle va se passer ? aujourd'hui vous regardez la première des choses la réforme de l'islam le messie promet l'islam il a dit on lui a posé la question c'est une question on lui a posé la question comment l'islam est divisé ? c'est une belle religion unie il y a même dans l'époque du prophète salallahu alayhi waslam lorsque le prophète parlait de problèmes parmi les musulmans qui viendra que les musulmans vont se diviser les disciples ont posé la question au prophète salallahu alayhi waslam mais nous aurons le coran et la sunna comment nous serons divisés ? le prophète salallahu alayhi waslam il a dit mais les juifs aussi ils avaient le Torah mais comment ils ont commencé à se diviser en plusieurs groupes ? c'est une réalité religieuse dans toutes les religions maintenant nous nous disons comment se fera cette réforme ? c'est avec la plume les gens vont s'étouer la communauté nous faisons la réforme avec la plume nous publions deux ouvrages nous faisons des grandes conférences dont nous réunissons les gens le messie promet l'islam il a commencé cette réforme avec la plume la littérature nous avons publié beaucoup de littérature mais tout le monde ne lit pas tout le monde ne lit pas c'est pour cela la communauté a des lecteurs je voyage dans des villages les gens m'écoutent on ne peut pas seulement dire que tout le monde va lire c'est vrai mais cette réforme a déjà commencé depuis 1889 au moment où le messie promet l'islam il a commencé la jama'at Ahmadiyya c'est cette réforme qui a commencé jusqu'à aujourd'hui j'ai donné un exemple simple en Inde en son époque lorsque les chrétiens avaient commencé à faire une grande bataille sur la restauration du christianisme dans le pays musulman on dit les pasteurs chrétiens ils ont lu beaucoup des radices ils ont lu le Coran ils ont lu l'Arabe il s'est présenté devant le musulman il disait ceci vous avez un bateau vous avez un bateau non le capitaine du premier bateau il est mort le capitaine du deuxième bateau il est vivant vous allez entrer dans quel bateau les musulmans disaient oui la majorité ils disaient oui mais oui c'est très simple le bateau le capitaine est vivant maintenant les chrétiens revenaient sur le fait que dans votre Coran et dans votre parole les hadiths du prophète dans l'islam il est écrit que Jésus va revenir il est vivant il est au ciel il va revenir mais votre prophète Muhammad selon l'islam il est mort vous allez entrer dans quel bateau en cette époque ça fait un tollé et la majorité des musulmans se sont réconvertis dans le christianisme c'est Azrat Mir Zagoula Marma de l'islam il s'est mis il a dit non c'est faux c'est une mensonge avéré les Corans ne parlent il parle clairement que Jésus est mort et il a non seulement donné des évidences de verser dans les Corans il a soutenu sa thèse qui est une vérité évidente dans la Bible des évidences qui démontrent que Jésus n'est pas mort celui-là croit qu'il ne va pas revenir c'est ça la réforme qui avait commencé il faudrait qu'on ait une émission une émission un peu plus large vous allez démontrer aussi ces évidences le missionnaire il est là il fera cette émission là c'est son travail très bien maintenant c'est ça la réforme notre réforme c'est quoi nous faisons la prédication nous démontrons aux gens que Dieu a choisi les prophètes Muhammad pour libérer toute l'humanité et ces prédications s'inscrivent justement dans cette optique de la réforme c'est ça la réforme de la djama c'est ça la réforme de l'islam et les prophètes Muhammad sallallahu alayhi waslam lorsqu'ils parlent dans le livre que vous venez de lire qui va briser la croix ainsi de suite non seulement il va réformer les musulmans mais il va aussi démontrer les différentes insuffisances qui se trouvent dans d'autres religions mais nous le faisons pacifiquement ça veut dire que non mais pardon permettez-moi de vous interrompre parce que c'est assez énorme ce que vous prétendez faire dans le monde il y a beaucoup de religions il y a beaucoup de croyances même en Afrique ici il y a beaucoup de croyances est-ce que ça veut dire que la communauté Ahmadiyya va vouloir apprendre va vouloir découvrir toutes ces religions pour mieux les attaquer objectivement attaquer entre guillemets je veux dire réformer il faut relativiser les mots vous voyez non nous nous faisons la prédication nous démontrons dans les écritures et nous nous avons la foi que le Coran c'est la linéale que le Coran change va changer l'humanité nous avons la foi mais nous le faisons dans les écritures pacifiquement les autres pensent que le groupe terroriste entre guillemets je ne parle pas de tous les musulmans non les terroristes les gens qui pensent que l'islam elle est une religion violente ils les font d'une manière qu'on ne peut pas accepter et nous les faisons avec la prédication nous imposons pas aux gens notre message nous les transmettons nous les présentons mais le problème c'est quoi que Dieu lorsqu'il envoie une personne un messager il envoie avec un objectif que les gens acceptent les gens qui ne vont pas accepter Dieu va s'en charger d'eux c'est pour cela la réforme aujourd'hui c'est quoi la communauté armadie elle s'est installée nous prêchons l'islam partout où vous allez aller nous ne parlons pas de la haine nous ne parlons pas du tribalisme nous ne parlons pas du séparatisme nous sommes une communauté qui rassemble les gens nous rassemblons les gens nous leur démontrons l'amour de Dieu et l'amour de l'humanité c'est ça les prophètes le Messie pour l'islam il dit le but de la religion c'est deux choses c'est payer les droits de Dieu et payer les droits de l'homme si vous payez les droits de Dieu ce sont les actes que nous prions les actes d'adoration payer les droits de l'humanité aussi nous devons le payer c'est l'amour pour l'humanité la conversion dans la diamètre on ne force pas les gens nous sommes pacifiques et cette réforme a commencé depuis le Messie pour l'islam de 1889 jusqu'en 1908 il est mort maintenant c'est les califas aujourd'hui la réforme de l'humanité du monde c'est les califas les califas c'est l'institution même dans l'histoire de l'islam après la mort du prophète on dit les califas c'était la seule institution qui avait restauré l'unité des musulmans après la mort du prophète maintenant aujourd'hui la diamètre armadie est la seule communauté dans le monde que nous avons un calife si il nous dit priez pour tel pays nous prions nous tous dans le monde faites comme ça pour tel pays nous les faisons c'est pour cela aujourd'hui le calife a fait beaucoup de discours il est allé dans des grandes universités il est allé dans le grand par l'émat du monde le congrès américain il a fait du discours là-bas il a démontré qu'aujourd'hui nous avons besoin plus de la paix que de la haine nous n'avons pas besoin de guerre mais plus de paix et dans la diamètre armadie il y a une particularité chez nous il est interdit pour un musulman armadie de manifester dans le riz c'est interdit chez nous on ne manifeste pas parce que nous avons notre force la force de la communauté c'est la prière et nous avons ces réformes comme je l'ai dit a commencé depuis longtemps nous continuons cela et ça va continuer le messie promis l'islam il avait dit trois siècles il va passer que cette croyance va que ce message de la jamah l'atarmadie va inonder toute l'humanité le calife il a dit avec le paix on ne peut pas convaincre le coeur des gens jamais et nous ne le faisons pas même si les gens seront contre nous par rapport à notre philosophie nous restons toujours dans notre philosophie très bien vous restez dans votre philosophie une question de la part d'un téléspectateur qui nous suit il dit et ben prêcher de l'amour c'est est-ce que ce n'est pas là une stratégie pour gagner davantage attirer davantage les gens qui vous suivent et lorsque on se retrouve dedans il y a peut-être un autre visage qu'on verrait c'est une très bonne question vous nous visitez régulièrement je pense lorsque nous faisons des fêtes lorsque nous faisons des fêtes islamiques donc l'aïd et le fêtri et l'aïd et l'adha les tabasquis nous invitons les gens moi je suis à la bouenza lorsque nous achetons le bœuf on distribue dans le quartier dans le village vous voyez la religion aucune religion une religion qui ne prêche pas la sympathie humaine et l'amour n'est pas digne d'être une religion une religion Dieu lui-même il est amour les saints qu'on nous dit Dieu il a créé le monde l'humanité par sa miséricorde il y a beaucoup des gens normalement que Dieu doit normalement détruire mais Dieu le laisse il est miséricorde dans l'islam il y a vraiment l'amour et notre prophète Maman Solana l'aslam c'est lui le prophète Maman Solana l'aslam c'est lui qui nous démontre le vrai amour dans ses pratiques il y a même des gens qui disent de vous permettez-moi quand même dans le même élan il y a des gens qui disent de vous que vous vous servez de la générosité pour gagner des gens c'est-à-dire que vous faites des dons pour séduire les cœurs des gens si les gens ont besoin de l'amour pourquoi nous ne leur donnons pas l'amour est-ce que la colonisation lorsqu'il est venu dans l'histoire de la colonisation en Afrique est-ce qu'ils avaient amené l'amour et il y a eu des arabes aussi qui ont colonisé au nom de l'islam je dis il y a eu des arabes l'esclavagisme il y a eu ceux des arabes non je vous dis lorsque la colonisation était venue ici en Afrique est-ce qu'ils ont prêché le christianisme avec l'amour non 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 ok donc il n'y a pas il n'y a pas donc il n'y a pas de débat là-dessus mais ce qui est sûr il ne faut pas juger les gens par ce que les gens disent mais ce que les gens font très bien venez chez nous dans la jamaat armadia nous avons l'amour les prophètes de Maman il a dit tu n'es pas croyant il dit tu ne peux pas être croyant si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même on dit le prophète il dit la nourriture pour une personne mangeait deux personnes la nourriture de trois personnes deux personnes mangeait quatre personnes les prophètes de Maman dans son dernier discours dans le Mosque d'Alaf son dernier discours c'est un discours qui est long il a dit de la même manière que la Mecque elle est sacrée de la même manière que le jour du pèlerinage est sacré il dit la vie de l'homme aussi elle est sacrée il dit il faut les blancs n'est pas supérieur aux noirs les noirs n'est pas supérieur aux blancs et il n'existe pas une identité supérieure une race supérieure vous êtes tous devant Dieu vous êtes égaux vous avez le même sang rouge ce sont les enseignements du prophète de Maman les prophètes de Maman il y avait une femme une vieille femme lorsque le prophète passait dans une réelle cette femme jetait des immondices sur la route du prophète de Maman mais un jour le prophète de Maman il a remarqué que ces jours-là la vieille femme n'avait pas jeté les immondices le prophète de Maman il a demandé à ses disciples il a dit mais comment je ne vois plus la femme qui souvent m'est dérangée c'est les deux cette femme est malade et le prophète de Maman est parti visiter la femme on dit lorsque la femme a vu le prophète elle commençait à trembler mais le prophète lui a visité et on dit avec cet acte-là la femme a accepté l'islam c'est dans l'histoire du prophète c'est une c'est une saillante de bonne manière le prophète de Maman et Dieu lui-même dit dans les 5 corans nous t'avons envoyé avec une moralité très élevée maintenant si nous si les musulmans aujourd'hui ne pratiquent pas l'islam ou soit ne pratiquent pas les comportements les sacrés le pratiquent par cela nous ne pouvons pas acquiser l'islam venez dans l'islam venez dans l'islam Ahmadiyya vous allez remarquer comment nous vivons comment nous pratiquons l'islam c'est sûr que là où il y a des gens les problèmes ne manquent pas mais nous avons une lumière marche à suivre c'est le coran et la sauna il y a une femme une téléspectatrice qui m'écrit alors quel est le rapport entre le musulman et la musulmane dans la communauté chrétienne dans la communauté musulmane excusez-moi est-ce qu'il y a équilibre parce que les femmes j'essaie de comprendre sa question j'entre-aperçois dans sa question une forme de crainte qui s'appuie sur une information qui diffuserait ou qui parlerait de l'infériorité de la femme dans la communauté j'ai compris est-ce que c'est ça ? quelle est la place de la femme dans la communauté musulmane ? la première des choses il faut regarder la femme historiquement dans différents peuples dans les mondes vous voyez la femme du Moyen-Âge la femme de notre époque moderne il y a des différences il y a d'autres pays dont la femme n'avait pas le droit de vote il y a d'autres pays dont la femme était discriminée et même dans la Bible si nous regardons beaucoup de versets de la Bible on dit que le diable n'a pas tenté l'homme c'est la femme d'une manière discriminatoire et regardez aussi dans la Bible lorsqu'on parle de la femme c'est une créature qui a c'est à cause d'elle que le monde est dans toutes ses dans toutes ses destructions il y a même un philosophe occidental qui a dit là où les femmes sont présidents c'est le diable qui est premier ministre vous voyez on a toujours lié la femme avec le diable ce qui a enlevé la femme dans cette obscurité c'est le prophète Mohamed en Arabie en Arabie avant l'avènement de l'islam la femme était considérée comme une chose la femme était considérée comme étant et puis jusqu'à ce que les arabes avaient un comportement lorsque une femme accouchait une fille on prenait la fille au même moment on l'enterrait vivante c'était une pratique chez les arabes maintenant le prophète Mohamed est dans le Coran lorsque le prophète Mohamed est venu une seule parole que je peux citer aujourd'hui il a dit les paradis des enfants se trouvent sur le pied de leur maman c'est une parole extraordinaire excellente parole il dit si vous voulez chercher le paradis n'est pas aller chez un je ne sais pas un pasteur qui vous dit votre maman est sorcière non il a dit restez sous le pied de votre maman ça c'est le prophète Mohamed selon l'islam qui a dit c'est le prophète sur l'islam il dit une femme qui édite deux de ses enfants filles il leur donne l'éducation il va entre au paradis c'est à cause de cela que les arabes ont commencé à respecter la femme il y a un homme il est venu voir le prophète il a posé la question au prophète quelle est la personne que moi je deviens avant de l'amour pour lui de la compassion le prophète il dit ta mère il insistait qui encore ta mère il insistait qui encore ta mère trois fois le prophète il a dit après il a dit ton père regardez cette belle religion qui présente la femme dans le coran on ne parle d'égalité dans la spiritualité avec l'homme avec la femme et dans la communauté musulmane dans l'islam je vais mettre entre guillemains ne faites pas une comparaison d'une pratique traditionnelle d'un pays sur les femmes et l'islam avant que l'islam ne vienne dans un pays les gens avaient les traditions mais lorsque l'islam est venu au fur et à mesure que les gens acceptent l'islam il se fait que les traditions ne sont pas encore bien là où ça ne se marie pas on ne peut pas qu'ils aient l'islam c'est une tradition d'un pays d'un contré avec les pratiques de l'islam dans l'islam la femme elle est une créature de Dieu elle va arrêter le paradis elle a ses responsabilités que l'homme n'a pas dans les corans et il y a beaucoup de détails je pense que nous aurons le temps de parler de la femme au moment de la bande de mars et l'autre du bande de mars j'ai fini par ceci dans l'islam à Ahmadiyya nous avons des femmes docteurs professeurs d'université il y a des savantes musulmanes il y en a des professeurs d'université il y en a dans l'islam chez nous les Ahmadiyya même sont obligatoires nous avons des filles qui sont médecins professeurs mathématiciens ingénieurs aujourd'hui il y en a ok donc il n'y a pas de problème chez la femme là-dessus je pense que il y a boire et à manger sur cette nous aurons des temps on aura assez de temps alors chers téléspectateurs moi je je suis ici je suis fort aise d'être aujourd'hui d'être au service de monsieur Youssouf beaucoup là parce que évidemment pendant que je l'écoutais j'apprenais des choses pendant que je l'écoutais je développais le plaisir le plaisir de l'écoute l'envie de l'écouter davantage et je pense que vous vous avez ressenti ce que moi j'ai 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 ressenti c'était monsieur Youssouf qui est avec nous jusqu'à quand pratiquement je pense que je peux rentrer après demain mais Dieu m'a donné l'occasion aujourd'hui la communauté m'a donné cette occasion je suis très content aujourd'hui de partager ces messages de la Djamah Tarmadiyah je pense qu'aujourd'hui nous avons nous avons le besoin de parler du bien de parler de la bonne moralité et si tout nous croit que dans la bonne moralité se trouve dans l'islam très bien alors chers téléspectateurs moi quant à moi je vous dis je vous souhaite bon après-midi c'était homéostasie la spiritualité des profondeurs avec Dixon Klaus voix d'Afrique au revoir merci regardez la Bible de consulter est-ce que l'écrit c'est en la vérité avec délivré toute la vérité comme cette vérité n'a jamais été et on ne peut pas la trouver dans la Bible mais pourquoi vous n'avez pas fait égale vous-même pour ce qui me concerne le Seigneur a toujours venu et je partage cette expertise cette expérience avec plusieurs personnes vous voyez à travers les médias à travers le monde il y a des débats entre les chrétiens même les chrétiens mais ça se passe ici sur le plateau de la Sainte-File nous les suivons qui ne se retrouvent plus vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses déribles même la Bible il n'arrive pas à l'accord l'adamisme c'est une question d'identité où tu es où tu n'es pas l'être parle de quelque part il faut lui affecter un esprit une force capable d'amener l'être cette Afrique dont les chrétiens me parlent était une Afrique organisée l'Égypte était déjà organisée car la Grèce n'existait même pas et vous ne pourrez pas me montrer aucun verset du courant qui pousse rien d'aller tuer la Bible est mystérieuse c'est pas donné comme ça c'est Dieu qui parle et il vient en Afrique centrale particulièrement au Congo et il dit ça c'est mon territoire il délimite son territoire l'Égypte